Et salut ! Je sais, ça fait longtemps, bonne année, meilleur vœu. J'ai fini l'année 2022 cloué au lit, malade et dans l'incapacité de parler. Donc pour faire des vidéos, c'était un petit peu compliqué. Mais maintenant ça va mieux, je suis remis sur pied et la vidéo peut commencer. 2022 a été une année incroyable. On a rencontré un nouveau Batman, dansé avec Elvis et voyagé de nouveau dans Pandora avec Avatar, la voix de l'eau. Une année qui nous a offert un catalogue extraordinaire au cinéma comme à la maison. Alors faites comme Tom Cruise, attachez votre ceinture et envolez-vous vers... Mon top 10 des films 2022. Hey, hey, hey ! Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et il s'agira bien entendu de mon top 10 des films de l'année 2022. Et on commence de suite avec la 10ème place. En 10ème place, j'ai choisi La vie extraordinaire de Louis Wayne de Will Cherpied. Sorti directement en France sur Canal+, en janvier dernier, ce film raconte l'histoire vraie de l'illustrateur Louis Wayne, sa vie, son art et sa descente en enfer. C'est un des premiers films que j'ai vu en ce début d'année et j'ai été séduit par l'esthétisme et bien évidemment par la prestation de Benedict Cumberbatch qui tient très certainement le plus grand rôle de sa carrière. C'est drôle, tragique, émouvant et je suis resté émerveillé par le tout dernier plan du film que je ne vais pas vous spoiler. Mais sachez que c'est pour moi une des plus belles images de cette année. Donc rien que pour ça, il faut voir La vie extraordinaire de Louis Wayne. Et on attaque de suite avec la 9ème place. En 9ème place, j'ai choisi Barbare de Zack Krieger. Sorti en France directement sur Disney+, en octobre dernier, Barbare raconte l'histoire de Tess qui se rend devant sa maison de location et qui découvre qu'elle est déjà habitée par quelqu'un d'autre. Là c'est le genre de film où il faut rester le plus vague et le plus neutre possible sur le synopsis. Barbare, c'est un film où tu n'anticipes absolument rien. Zack Krieger, le cinéaste, attrape le spectateur, l'emmène dans une direction puis tout d'un coup l'emmène dans une autre pour brouiller les pistes. C'est malin et effrayant avec un véritable propos et un regard sur notre société. J'ai d'ailleurs sorti il y a peu une analyse complète 100% spoiler sur le film qui est disponible dès maintenant sur ma chaîne YouTube. Barbare de Zack Krieger est un film bien plus intelligent qu'il n'y paraît et on attaque de suite avec la 8ème place. A la 8ème place, j'ai choisi le film Une belle course de Christian Carillon. Sorti au cinéma en septembre dernier, Une belle course raconte l'histoire de Madeleine qui a 92 ans se retrouve obligée de vivre en maison de retraite. Elle monte à bord d'un taxi et commence à discuter avec le chauffeur. Et ce voyage va permettre à Madeleine de replonger dans ses souvenirs et de revisiter les moments forts de sa propre vie. Quelle méga surprise, je suis tombé complètement amoureux de ce film et de ce que donnent Lynn Renaud et Danny Boone dedans. Les personnages qu'ils incarnent sont sur la ligne de départ complètement différents et ils vont se transformer au fur et à mesure que le voyage avance. Je vous cache pas qu'on pleure beaucoup mais franchement ça en vaut la peine. Et je vous vois venir dans les commentaires, je sais que certains pourraient être un petit peu distants de par le casting et parce que ça peut s'approcher d'une comédie française mais c'est pas tout à fait ça. Je souligne également la prestation d'Alice Isass qui joue la version jeune du personnage de Lynn Renaud et qui est comme à son habitude absolument génial. Regardez ce film, voyagez, pleurez, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus beau en France en 2022. Et on attaque de suite avec la 7ème place. Et à la 7ème place j'ai choisi My Policeman de Michael Grandage. Sorti en France directement sur Prime Video en novembre dernier, l'histoire raconte celle de Tom, un policier qui va faire la rencontre de Marion dans les années 50. Et au même moment, un 3ème personnage, Patrick, un conservateur de musée va venir s'installer dans la vie de ce couple. Harry Styles dans un triangle amoureux avec les années 50 en toile de fond, ça a un grand oui. C'est intriguant sur le papier, en plus le film s'amuse à jongler entre le passé et le présent. Et tiens d'ailleurs, si je devais faire un petit reproche à ce long métrage, c'est le choix de casting au niveau des acteurs qui jouent les versions âgées des personnages. C'est pas très ressemblant, on a du mal à y croire et c'est dommage parce que le film est parfait. C'est beau et on tombe pas dans un film qui va prendre l'homosexualité et le placer comme une case à cocher dans une liste. Bien au contraire, ça sert complètement l'histoire. Et j'espère vraiment que ce film aura une nouvelle lecture à l'avenir parce que j'ai l'impression qu'il est passé complètement inaperçu. En tout cas, j'ai beaucoup plus entendu parler de Don't Worry Darling, l'autre projet d'Arista, jusqu'à celui-là. Notez-le si vous ne l'avez pas encore vu, My Policeman, c'est un des meilleurs films d'amour de cette année. Et on attaque de suite avec la 6ème place. Et à la 6ème place, j'ai choisi Nope de Jordan Peele. Sorti au cinéma en août dernier, Nope de Jordan Peele raconte l'histoire d'un frère et de sa sœur qui tiennent à un ranch familial. Mais après la mort mystérieuse de leur père, quelque chose venant du ciel menace les habitants. Déjà 3 films et je suis fan de Jordan Peele. J'adore Gale Out, j'ai vraiment beaucoup apprécié Us. Et là, il a réussi à me saisir une nouvelle fois. Nope, c'est un long métrage qui m'intriguait énormément de par son concept. C'est un film extrêmement ambitieux qui parle de cinéma, qui parle de famille, qui parle d'héritage. C'est un film qui aurait même pu être réalisé par Steven Spielberg, mais c'est Jordan Peele qui l'a fait. Et c'est plutôt canon. Et ce qui me plaît le plus, c'est qu'à la fin du film, tu as absolument toutes les pièces en main, tu as le puzzle complet, mais c'est à toi de comprendre ce que tu vois. Nope, c'est un véritable divertissement, c'est un énorme blockbuster, mais dans le fond, il y a des thématiques très intéressantes, donc avoir autant pour le fond que pour la forme. Et on attaque de suite avec la cinquième place. Et à la cinquième place, j'ai choisi Top Gun Maverick de Joseph Kosinski. Sorti en salle en mai dernier, Top Gun Maverick raconte la suite des aventures de Pete qui se retrouvent maintenant à former une nouvelle génération de pilotes à l'école Top Gun pour une mission spéciale. Je vais être 100% honnête avec vous, je n'aime pas le premier film, je n'ai jamais été un fan de Top Gun, je ne suis absolument pas un fan d'aviation, et je ne suis pas un fan de Tom Cruise non plus, pour vous dire, je n'ai jamais vu un seul Mission Impossible, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, Top Gun Maverick, c'est le blockbuster de l'année, clairement. J'ai été, et ce n'est pas une image, réellement accrochée à mon siège pendant toutes les séquences d'aviation. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce film qui n'a pas déjà été dit, Top Gun Maverick, c'est un film qui a le succès qu'il mérite, et quand on arrive à la fin de sa projection, on n'a qu'une seule chose en tête, et bien c'est d'y retourner. Et on attaque de suite avec la quatrième place. Et en quatrième place, j'ai choisi Cher Evan Hansen de Stephen Sposky. Sorti en salle en janvier dernier, Cher Evan Hansen est l'adaptation de la comédie musicale du même nom, et met en scène Evan, un lycéen mal dans sa peau qui se retrouve au cœur d'un immense mensonge qui va transformer sa vie et celle des autres. Je vais être honnête avec vous, je connaissais déjà la bande originale avant de voir le film. Donc j'y suis allé sans trop me poser de questions, et j'ai été évidemment énormément séduit par cette histoire qui est triste, mais aussi pleine d'espoir. Là, le casting brille intégralement, mais c'est clairement la star du film Ben Platt que j'ai découvert justement grâce à ce long métrage qui brille à chacune de ses apparitions. C'est un film qui a bidé un petit peu partout malheureusement, et je sais qu'en France, il a eu une maigre distribution, je sais même pas si vous êtes nombreux à avoir entendu parler de ce film. C'est la version bas, dark de High School Musical, mais avec peut-être plus de profondeur, plus de tendresse et plus d'humain. Et on peut noter quand même que la bande originale de ce film est écrite par les deux compositeurs qui nous ont pondu juste un petit peu, le Gritté Schumann et La La Land, voilà. Et on rentre de suite dans le top 3, voici la troisième place. Et en troisième place, j'ai choisi The Northman de Robert Eggers. Sorti en salle en mai dernier, The Northman raconte l'histoire de Amiette qui, après avoir vu son père se faire assassiner devant ses yeux, part dans une quête de vengeance. Là aussi, on est face à un film qui a pas trop marché en salle, mais que voulez-vous, peut-être que c'est moi qui ai des goûts étranges. The Northman a réussi à me cueillir. Il a réussi à me cueillir tout simplement par sa thématique du voyage, de la quête du héros, de la quête initiatique. Et si on s'y penche un petit peu, le scénario de The Northman est quand même très très proche de celui du Roi Lion, et c'est peut-être un petit peu pour ça que j'aime aussi. Casting 5 étoiles sublimé par la réalisation de Robert Eggers et qui nous embarque, nous spectateurs, dans un récit chapitré avec violence, sang, tout ça, bref, du grand drape. C'est sans pitié, brut, contemplatif et à la fois atmosphérique, c'est un film qui va pas vous laisser indifférent, qu'on aime ou qu'on aime pas. Et on attaque de suite la deuxième place de ce classement. Et en deuxième place, j'ai choisi Cyrano de Joe Wright. Sorti en salle en mars dernier, Cyrano est une nouvelle adaptation de l'oeuvre des Montrostant et raconte l'histoire de Cyrano de Bergerac qui, de par sa différence, se prive d'avouer ses sentiments à Roxane. Et il donnera donc ses mots à Christian, qui lui aussi est amoureux de la même femme. Et c'est reparti, encore un film qui s'est violemment cassé la figure au box-office. Et là franchement, je ne comprends pas si le seul problème de ce film pour le spectateur a été au fait que Cyrano de Bergerac, dans cette histoire, n'a pas un gros nez et que sa seule différence, bah en fait c'est sa petite taille, bah vous êtes passé à côté d'autre chose. C'est un film qui est beau en crevé, c'est une des plus belles comédies musicales de ces dernières années. J'ai l'impression d'avoir vu un film qui a été réalisé il y a 25 ans, ça a le parfum d'une époque, ça a la saveur d'un cinéma qu'on faisait avant qu'on ne fait plus et qui me fait rêver, complètement. Cyrano de Joe Wright, c'est ma plus belle découverte de l'année. Et je ne suis absolument pas un fan de l'oeuvre des Montrostant, je ne l'ai même jamais lu pour être tout à fait honnête avec vous, et je ne suis pas du tout fan du film avec Gérard Depardieu. Donc pour vous dire, je n'ai aucune attache avec cette histoire. Mais ce film-là, en tant qu'oeuvre cinématographique, en tant qu'histoire d'amour et en tant que comédie musicale, c'est un pur rêve. Donc Cyrano de Joe Wright, c'est un petit chef-d'oeuvre et je pense qu'on peut passer à la première place. Pour la première place de ce classement, c'est assez particulier parce que c'est un film que j'ai déjà vu en 2021. En fait, j'ai acheté une édition canadienne en Blu-ray et j'attendais forcément une date qui tombe pour la France. C'est chose faite, il est tombé sur Prime Vidéo et je peux vous parler maintenant de mon film préféré de l'année 2022. Et mon film préféré de l'année 2022 est The Green Knight de David Lovry. Sorti en France sur Prime Vidéo en janvier dernier, The Green Knight raconte l'histoire de Gauvin qui le soir de Noël fait face à un mystérieux chevalier vert qui lui demande de lui porter un coup. Gauvin tranche la tête du chevalier et ce dernier se relève en lui expliquant qu'il devra lui porter le même coup un an plus tard. The Green Knight, c'est l'histoire d'un anti-héros, d'un mec qui n'est absolument pas à sa place et qui malgré lui va se retrouver embarqué dans une aventure épique. C'est un jeune homme qui va sortir de sa zone de confort et qui va aller affronter la vie, qui va aller affronter l'étrangeté du monde et l'immensité qui l'entoure. The Green Knight de David Lovry, c'est un pur moment de cinéma comme vous n'en verrez jamais dans votre vie. C'est entre le rêve et la réalité et vous sortirez de cette projection en vous disant mais qu'est-ce que je viens de voir ? Que ce soit en bien ou en mal, ce film est passionnant et obsédant et reste pour moi le meilleur film de l'année 2022. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire si elle vous a plu dans un premier temps et surtout, quel est votre top 10 ? Quel est votre film préféré et pourquoi vous avez aimé ce film ? Je lis tout le monde et réponds à tout le monde et n'hésitez pas à me faire découvrir quelques pépites où je serai passé un petit peu à côté. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, mettre le petit pouce en l'air. Bref, je vous fais confiance, on y est déjà, donc je vous dis à la prochaine dans le Cineclem. Ciao !